Et bien bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne, j'espère que vous êtes en bonne santé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur un stream pour Astra Fading Stars. Ce titre n'est pas encore sorti, c'est une version de démonstration, il est développé par Dimension Omega et il devrait sortir dans les semaines ou les mois qui viennent. C'est l'équivalent de Nolanite pour les personnes qui connaissent. On est sur du metroidvania en 2D, action-aventure. Donc on va aller crapahuter dans les méandres d'une grotte mystérieuse. Alors, petit aparté, Astra Fading Stars, j'allais dire Astra Shooting Stars. Et bien non, puisque même si vous voyez par rapport à la date, j'enregistre au moment du 12 août à 19h30. Et bien figurez-vous que si vous êtes réveillé, on va dire entre trois heures, quatre heures du matin, et bien profitez des Perséides, puisqu'on est en plein dans la période des étoiles filantes. Donc si vous êtes matinal, si vous aimez un spectacle, on va dire céleste magnifique, et bien regardez du côté du nord-est. Si par chez vous, à l'endroit où vous êtes, vous avez la chance de ne pas avoir de fortes pollution lumineuse. Surtout qu'en plus je crois que la Lune en ce moment, elle est dans une phase assez intéressante, avec très très peu de luminosité. Et bien tournez-vous donc cette nuit, et puis même la nuit de vendredi, vers le nord-est, entre on va dire trois heures et demie, cinq heures et demie du matin, et vous aurez la chance de voir les Perséides, puisqu'on est en pleine période de ces étoiles filantes. Et pour revenir à Astra Fading Stars, j'allais dire Astra Shooting Stars, pour revenir à Astra Fading Stars, et bien ce ne sont pas des étoiles filantes, ce sont des étoiles qui perdent de leur, on va dire, de leur éclat. Ce sont des étoiles qui pâlissent, on va dire, quelque part, si on pouvait traduire un petit peu, comme on va dire notre démocratie actuellement, en fait. La République et la démocratie pallient, tout comme les étoiles de Astra Fading Stars. Du coup, oui, je donne mon avis, je fais ce que je veux, c'est mon stream, et si vous n'êtes pas d'accord, vous allez voir ailleurs. Donc c'est parti, on va lancer le jeu Play, on va débuter, donc vous allez, on va découvrir tout ça ensemble. Donc, le jeu qui se joue essentiellement au clavier, donc, avec, donc, les flèches du clavier, et puis, on va partir à la découverte de cette étoile qui pâlie. C'est parti. The stars are fading. Les étoiles pâlissent. Press any key, jusqu'à là, on comprend. Je vous laisse apprécier la direction artistique et l'ambiance du titre, ainsi que la musique. ... ... Ok, donc on a quelqu'un qui tire un chariot Ça fait penser vraiment aux constellations Justement, on en parlait par rapport au père Seïd Petites animations bien sympathiques Avec des créatures Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? C'était la pierre d'achoppement Arc 2 Ok, la nuit où les nuits arrivent Il n'y avait qu'à l'honneur et de l'honneur Un moment où les nuits ne seraient plus Cassandra Alors, la nuit où ? Alors, qui sont ces nuits ? C'est les... Et oui, mais quand vous êtes en France Et quand on vous parle de nuits Évidemment, vous pensez aux olives Ça vous sort du jeu, là Mais qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ces développeurs-là qui nous pondent des noms ? Ça, c'est terrible parce que Je vais faire un aparté, en fait Je vais vous raconter une histoire Vous savez, quand vous sortez une marque D'un produit particulier Il y a tellement de langues dans le monde Que quel que soit le nom que vous lui donniez Que vous donniez un nom en anglais Dans n'importe quel type de langue Il y aura toujours une langue Dans laquelle ça va connoter De façon humoristique Et je crois que c'était dans les années Je ne sais plus quelle, les années 60-70 Il y avait des Italiens Donc une fabrique italienne Qui avait donc un projet de sortir des pâtes Tout comme Barilla Et donc très bonne pâte Pas de soucis au niveau de la fabrication Et tout Donc les types font des études de marché Ils souhaitent les sortir au niveau européen Et tout Et donc ils se rendent compte Qu'en fait en France Ça ne passe pas En fait il y a un problème Avec leur marque de pâte en France Personne n'achète Au niveau marketing Ça ne fonctionne pas du tout Et en fait Il n'avait pas pris soin De faire une bonne étude de marché Avec des Français Il y avait un problème de communication Le nom La marque de leurs pâtes C'était Vomicelli Alors Vomicelli en Italien Ça sonne très bien Mais Bon nous on préfère Si dans un rayon Vous voyez Barilla Et Vomicelli A un moment donné Vous savez lequel vous allez choisir Donc du coup La pâte Enfin Cette société n'a pas pu vendre Ces pâtes Vomicelli En France On comprend pourquoi Donc quand les développeurs Vous me mettez The night The night that the neons came Moi je pense aux olives Evidemment Voilà Donc si vous êtes au moment de l'apéritif Je vous souhaite un bon apéritif On va essayer de se replonger dans le jeu Désolé mais Petit aparté On se replonge The night that the neons came There were only screams and fire And a man that the stars would be no more Ok Donc apparemment les neons C'est cette espèce de créature là Néfaste Donc Une nuit où il n'y avait seulement des cris Des hurlements et du feu Et donc une malédiction Qui annonçait qu'il n'y aurait plus d'étoiles On presse Any case Désolé je vous ai sorti de cette Cette Ce jeu très poétique C'est dommage Oula qu'est-ce qu'il se passe Alors avec la touche C Apparemment on peut éclairer On peut éclairer l'environnement Ok et je peux sauter avec la touche espace D'accord Alors Vous ne le voyez peut-être pas Mais j'ai des petits soucis au niveau du gameplay C'est à dire que comme ce que je Bon après le jeu est en version démo Donc c'est pas une version définitive Je pense qu'au moment de la sortie Ce sera réglé Mais si ça peut être Enfin Pour l'instant c'est assez Alors Donc oui Touche C C'est ce qu'ils appellent l'Astra Call Alors c'est pas la 5G C'est le C'est l'appel astral Mais oui Je ne peux pas rentrer Ok Ah tiens Je saute Je peux Faire bouger les Ah pour une fois Je peux Je peux en toucher une Et faire bouger les autres Ok Astral Call Qu'est-ce qu'il se passe Ah non Ah non non C'est le Chili qui est mal passé Ok donc j'ai fait un appel astral Et je peux ouvrir Sésame Ah bah oui j'ai le sésame Sésame ouvre-toi J'ai le pass sanitaire J'ai l'Astra Call Tout va bien Tout va bien Ah si on ne peut plus rigoler maintenant Allez encore une porte Dans l'épreuve olympique des anneaux Au jeu de Tokyo 2020 Je vous annonce que Le personnage Qu'est-ce qu'il se passe Bon il faut qu'on fasse un astral Oh Ce puzzle de la mort Non Je Je suis en train de faire n'importe quoi Je suis en train de détruire Tout l'univers poétique D'Astra Call Fading Stars Désolé Mais c'est vrai que Alors Pour préparer le stream J'ai lu un petit peu Le dossier Enfin j'ai préparé J'ai lu mes dossiers Et donc vous voyez Les animations en fait Du personnage là Tout ça ça a été fait Bien sûr à la main Du côté très responsive C'est très joli Avec son espèce de De bonnet En forme de Grenouille bleue Elle n'a pas le bracelet bleu Elle n'a pas le bracelet bleu De SNCF Elle a le Le chapeau bleu C'est Debbie Croquette Enter Oula Je ne me plais pas ça C'est quoi cette histoire Allez un petit coup de chili Enter Ça fait quoi si je fais Enter Je peux rentrer Je veux bien faire Enter Mais si je ne peux pas rentrer Ah oui c'est peut-être Avec les flèches Ah oui d'accord Alors il faut appuyer Sur la flèche du haut Ça vous voyez Encore c'est un truc C'est pas mentionné Dans les jeux Oulala Ça ne me plaît pas trop Ce triangle là Ça me fait penser C'est un delta Hop regardez Je vais attraper le delta C'est vraiment involontaire Franchement On va éclairer Regardez Un bel effet Sur le delta J'espère que ça va couvrir Qu'est-ce qu'il y a Il faut que je fasse Que je me concentre Encore plus fort C'est ça Oula Énorme concentration Je mets tout en énergie Bon Ça n'a pas l'air d'agir Ça fait quelque chose J'ai réussi à J'ai vaincu J'ai vaincu Le signe du delta Ouais donc Petit défaut Au niveau de la De la signalisation Dans le jeu Pour l'instant Et puis Space jump Et puis Et puis défaut Au niveau des sauts Je trouve que Ah voilà Vous voyez Alors S'il y a un jeu Qui est exemplaire En termes de Ah ouais non Ça va pas du tout En fait on est sur une savonnette S'il y a un jeu Qui est exemplaire Au niveau du gameplay Au niveau des contrôles C'est Dead Cells Dead Cells Donc très très bon jeu Parce que là vous voyez En fait je me déplace Et il y a vraiment un souci Au niveau de la Au niveau de la plateforme Dès que je me retourne J'avance en même temps Enfin c'est Ça sera peut-être réglé Au niveau de la version définitive J'espère Alors qu'est-ce que je peux faire Avec ces étoiles Par contre Au niveau de la musique Au niveau de l'environnement C'est très très reposant J'avoue que c'est Plutôt sympa Musique très féérique Très reposante C'est un peu lent peut-être Mais bon C'est peut-être que le début Pas de dégâts de chute Pour l'instant Ok Donc on a des passages secrets Avec des runes C'est pas des runes de cerveau On va éclairer les runes Est-ce que ça fonctionne Si j'éclaire ici là J'aime beaucoup la musique L'OST La musique d'ambiance C'est plutôt pas mal Très discret Très Très planant Les petits effets Avec la poussière Alors Qu'est-ce qu'on a activé ici On a activé un autre mécanisme Ok Ok Acquérir l'arme astrale Crookstar Appuyez sur N Ok Alors C'est quoi C'est quoi Cookstar Ok C'est une espèce de sabre Qu'est-ce que c'est Donc c'est une cou C'est ça C'est un revers De la main droite Un espèce de tableau Avec une sorte de constellation Donc on va éclairer la On continue d'éclairer la galerie Avec les stalagmites Et les stalactites Bon je vous la fais pas Au niveau des Vous savez que Mythe monte Mythe monte Et Et Tite descend Donc Les stalagmites sont en bas Les stalactites sont en haut Qu'est-ce qu'il se passe Est-ce qu'il faut que je coupe Les espèces de plumes Moi je suis un gros bourrin De toute façon je vous préviens Je coupe les glycines Je coupe les plumes Je détruis l'environnement Au mépris de cette Non c'est très Il y a un côté très Très japonisant Je pense que la volonté De De ressembler à des dessins animés De l'animation japonaise Est Est manifeste Ah Je suis bloqué Bon Il faut appuyer sur le petit bouton peut-être Non Ah Ok Allez un petit coup de chili Est-ce que je peux découper Les lampions Moi je veux un jeu Où je peux détruire des choses Ah Voilà Voilà C'est ça qu'on veut Qu'est-ce que c'est que ces trucs Et voilà C'est encore moi qui vais payer Les pots cassés Donc j'imagine que là-haut Je ne peux rien faire Ah Encore des pierres Ok Obtenir les reliques Astral memory Obtain one Extra life stars Ok donc D'accord Voilà C'est pas tout à fait ça Au niveau des Des déplacements Du personnage en fait Parce que vous voyez en fait Quand je me retourne J'avance en même temps Donc ça Ça n'a pas été C'est pas corrigé Le tout c'est qu'il faut en fait Sauter avant Mais il y a un retard Alors En plus Comme je vous explique J'ai pas un J'ai pas un PC De dernière génération Donc je suis à la limite Des capacités De mon De ma machine Cotisez-vous Pour que je puisse faire Des streams Avec un PC de la mort Ah Je peux briser Des pierres Dommage Qu'on puisse pas Découper les racines Ce serait cool Et là Est-ce que je peux Par contre C'est impressionnant Vous voyez Quand j'avance En fait C'est À un moment donné Si je fais Une pression Sur les flèches Je fais un petit pas Même pas C'est-à-dire que je fais Une pression Là en fait Vous voyez Je me retourne Je fais une pression Et je lâche Sur les flèches Vous avez vu La distance Que je fais Ça ça va pas du tout Donc je sais pas Si ça vient De mon clavier Ou si c'est Peut-être qu'ils vont Des mieux jouer Avec la manette Non ça va pas du tout En fait C'est Du coup on a l'impression D'être sur des plateformes Avec C'est Interville En fait C'est les planches savonnées Pour ceux qui ont connu Interville C'était l'émission Qui était Mission phare Avant le Avant Fort Boyard Qui rassemblait L'aménagère De moins de 50 ans Et Ouais en fait C'est Oh punaise Il y a Bernard Là je sais pas ce que c'est Ah Qu'est-ce que je peux Ah je peux faire Ok J'ai évité Les pierres Oula Il est vindicatif lui Il disparut Dans un nuage De poussière rose Alors Qu'est-ce que c'est Que ce truc Par contre J'ai l'impression Que Il y a un truc Caché Là en dessous Ah Oui je l'ai dit Bon Faudra faire un petit peu De Nettoyage De la gage Oh punaise Ah oui d'accord Oh là là Mais c'est quoi C'est le bel beau dormant Là je me prends Le Tout ça pour récupérer Le crimson Thither Ce n'est pas Ce n'est pas un piment C'est une plume Crimson En fait Comment est-ce qu'on dit Crimson C'est pourpre Non c'est pas pourpre The next five enemies Will drop One stars Fragment Ok Et donc Ah oui non mais je peux sortir Ah oui d'accord Je peux sortir de ce côté C'est ça Ok Ok Ouais donc c'est là où j'étais Et là ça fait quoi Je ne sais plus si c'est Les points de passage C'est ça Ouais c'est dommage J'ai des soucis de gameplay En termes de contrôle Il faudrait qu'ils revoient ça En fait C'est beaucoup trop Ouais non On se déplace beaucoup trop vite Ou c'est peut-être mon clavier J'ai pas un clavier de gaming J'ai un clavier classique C'est pas le top Bah De quoi J'ai pas le top On se déplace J'ai pas le top J'ai pas le top J'ai pas le top Ajcap Obté Say J'ai pas seriously Arrer PS qu'est ce qui nous attend au delà au delà du fondu au noir il ya énormément d'autels on peut interagir avec donc je vais interagir avec l'hôtel là oui est ce qu'il faut que je frappe dessus désormais d'accord encore un hôtel ah oui je fais un petit aparté encore décidément ce jeu me servirait à faire pas mal d'aparté au niveau des hôtels je sais pas si vous avez vu au niveau des infos vous savez la plupart des hôtels en fait passe par les sites comme booking comme kayak etc pour réserver puisque c'est pratique vous tapez le nom de la ville et puis vous avez une page voire plusieurs pages pour les réservations et en fait les les patrons d'hôtels de petits hôtels sont qui travaillent encore de façon artisanale et bien maintenant en fait il conseille aux gens de de passer directement par eux puisque la plateforme prend je crois je crois 18% sur les réservations et donc comme les patrons d'hôtels sont qu'à la gorge et bien il conseille aux gens d'appeler directement les patrons de l'hôtel donc si vous n'êtes pas encore parti à vacances si vous n'avez pas encore réservé et bien peut-être faire un petit geste on va dire pour les exploitants d'hôtels en passant directement par eux en plus vous aurez un prix un peu moins cher ça demande plus de temps c'est vrai pour faire la réservation mais vous aurez une relation beaucoup plus chaleureuse que de passer par ces plateformes froides et et qui prennent une marge énorme sur les sur les réservations fin de la parenthèse vous voyez que on peut faire peut faire de peut faire société pendant que l'on joue aux jeux vidéo on peut apprendre des choses et on peut partager des bons petits conseils voilà ça c'est 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 les dégâts de booking et de kayak qui m'en veulent en tête non passe par nous réserve pas dire bon pour l'instant c'est très joli mais après le premier on va dire waou effect de la découverte des grottes et bien ça se ressemble beaucoup je trouve qu'est ce que je dois faire voilà Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501